Bonjour les internautes, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau. L'occasion pour l'Union Populaire de vous présenter son livret thématique « L'eau commune du vivant et de l'humanité ». En effet, dans la biosphère, le jardin planétaire, plus de 2 milliards d'individus n'ont pas accès à une eau de qualité. Pourtant, les Nations Unies, à la demande de la Bolivie en 2010, ont fait voter une résolution. Elle n'est toujours pas transposée dans la Constitution française. C'est le droit fondamental à l'eau potable et à un assainissement de qualité. En France, 1,4 million de personnes n'ont pas accès à une eau contrôlée. 870 000 de nos concitoyens n'ont pas accès à des sanitaires. Il est temps d'agir, nous le ferons, notamment dans le processus de la Constituante, pour mettre au sommet de la hiérarchie des normes en France, c'est-à-dire la Constitution de la VIe République, ses droits fondamentaux à l'eau et à l'assainissement. Mais il nous faudra agir vite, concrètement, pour que soit garanti l'accès au mètre cube indispensable à la vie, à un assainissement de qualité, que les droits d'accès ne soient plus payants pour que la première goutte arrive. Bref, instaurer de manière pratique le droit à l'eau en France. Pour cela, il nous faudra aussi aller à la rencontre des associations, des usagers qui, depuis dix ans, ont déjà permis de faire reculer l'influence des multinationales en France. Ainsi, il y a dix ans, les multinationales, telles que Veolia, Suez, Sojédo, Lassor, avaient 12 500 contrats. Aujourd'hui, elles n'en ont plus que 6 300. On le doit à la volonté politique de quelques élus, mais on le doit surtout à la résistance citoyenne qui s'est organisée, avec les comités attaques, d'abord, avec les comités au secours, avec les comités au public, avec les associations de consommateurs et usagers et toutes les coordinations aux biens communs aux Îles-de-France et qui ont su ainsi inverser le cours des choses dans des dizaines, des centaines, des milliers d'endroits où les communes, de manière libre, ont opté pour la gestion publique, citoyenne et écologique de l'eau. Il nous faudra, sous la responsabilité d'un eau commissariat, mettre en œuvre des objectifs, des objectifs de planification pour tenir compte à la fois du fait que l'eau a son importance dans la question du dérèglement climatique en faveur de la préservation de la biodiversité. Cette biodiversité du vivant fait qu'il y a des taux d'humidité, de l'évaporation, des averses de proximité et ainsi reconstituer des réserves en eau pour ne pas seulement dépendre des grands phénomènes pluviométriques liées à l'évaporation des espaces maritimes ou des espaces lacustres. Ensuite, avec ces agences de l'eau, nous financerons des objectifs quant aux investissements, à la planification, du renouvellement, des installations, de captage, de distribution. Il n'est plus supportable qu'en France métropolitaine comme dans les Outre-mer, il y ait tant d'eau prise gratuitement à la nature qui finalement est potabilisée pour rien et qui part en fuite, qui est ainsi gâchée et éloignée des réserves naturelles. À ce propos, nous allons devoir mettre fin à tous les écocides qui s'annoncent ou qui sont en cours. Par exemple, il sera stoppé le projet de tunnel de Lyon à Turin qui vient violer les lois sur l'eau et massacrer les réserves naturelles que constitue cette partie dans la vallée de la Morienne du massif alpin pour les générations futures et pour un débit régulier de la vallée du Rhône tant nécessaire à l'approvisionnement en eau des populations riveraines. Il nous faudra aussi donner des objectifs aux régions qui devront voir leurs contours mis en cohérence avec les bassins versants, notamment des rivières. Enfin, nous accompagnerons la sortie des derniers contrats avec les multinationales pour que les salariés de l'eau trouvent un statut, un déroulement de carrière qui soit conforme à leur conquête sociale, à ce qu'ils ont obtenu et nous nous appuierons sur le meilleur de ce que la lutte du mouvement ouvrier et salarié des métiers de l'eau a obtenu tant dans le secteur privé que dans les fonctions publiques. Enfin, nous favoriserons la co-gestion entre les salariés, les usagers et les élus locaux pour que les objectifs de gratuité dont nous sommes porteurs, les mètres cubes indispensables à la vie, la gratuité des compteurs au domicile principal et bien soit mise en œuvre selon et en s'adaptant aux réalités du terrain, aux besoins sociaux mais aussi aux différents usages puisque nous connaissons des usages professionnels, des usages administratifs, des usages en résidence secondaire, des usages au domicile principal. Ces usages ne sont pas tous égaux entre eux et il nous faudra tenir compte des réalités de consommation pour fixer les péréquations indispensables à la mise en œuvre du droit à l'eau, bassin de vie par bassin de vie. Voilà, je vous invite à prendre connaissance de ce livret, mais aussi du discours de Jean-Luc Mélenchon sur l'eau qui est édité aujourd'hui. Vous pouvez ainsi aller plus loin, nourrir vos propres engagements, non seulement pour le 10 avril, pour porter au deuxième tour, le 24 avril, l'avènement de ce droit à l'eau et cette perspective de Sixième République au service des communs, mais aussi peut-être pour vous engager dans les associations de consommateurs et d'usagers, dans tous les lieux de résistance pour défendre aujourd'hui les biens communs et demain, venir à la rescousse, vous impliquer dans les comités de co-gestion, dans les comités de bassin, bref, partout où nous aurons besoin de l'engagement citoyen pour co-gérer les communs indispensables aux vivants et à l'humanité. Merci à vous.